alors on va dans photoshop alors dans photoshop vous allez ouvrir l'image que vous avez téléchargé tout à l'heure le 3051 normal vous allez indiquer à photoshop que vous voulez en faire un motif donc il ya deux manières de faire l'ancienne manière de faire édition utilisée comme motif ou alors on utilise un nouvel entre guillemets parce que ça devient quand même pas si nouveau que ça palette des motifs de photoshop donc menu fenêtre motif et faut pas faire de sélection nécessairement vous devez dans ce cas là cliquer sur l'icône du signe plus c'est la même chose que faire édition utilisée comme motif voilà il propose de faire le motif qui va porter le nom de l'image pourquoi pas moi je pourrais renommer mais bon voilà et bien sûr après on peut faire ses propres dossiers voilà ses propres dossiers qu'est ce que tu dis qu'il ya beaucoup de motifs parce que des motifs comme ça il y en a des dizaines de milliers sur le web qu'on peut utiliser gratuitement c'est ou se les faire soi même voilà donc là vous n'êtes pas obligé obligé de faire un dossier mais j'ai juste fait un dossier pour vous montrer qu'évidemment on organise la palette des motifs de manière à finalement s'y retrouver parce que précédemment moi j'ai fait des motifs comme vous voyez et ils sont jetés en vrac là c'est un peu foireux là aussi voilà tout ça c'est les motifs que je devrais mettre dans des dossiers pour avoir un peu plus d'ordre quoi qu'il en soit une fois que vous avez fait ça vous pouvez non vous ne faites rien à part ouvrir ce que dimension nous a généré le bocal uv point psd pourquoi ça s'appelle uv ce sera expliqué plus tard est ce que vous avez à peu près la même chose que moi donc ça c'est toutes les surfaces du bocal qui sont à plat et franchement quand c'est une boîte c'est plus propre mais là c'est du n'importe quoi les surfaces qui vont m'intéresser principalement c'est celle là en fait